Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler du match Brésil-Sénégal dans un tout nouveau concept de vidéo. Ce concept aura pour particularité de me faire prendre parti pour une équipe avant un match et mettre des hypothèses sur comment l'équipe devrait jouer pour gagner ce match. Après je vous précise que le but de ce genre de vidéo, c'est pas de me prétendre comme étant la science infuse ou encore de m'improviser un entraîneur, mais l'objectif c'est juste d'apporter une autre approche que ce qu'on a l'habitude de voir parce que des debriefings ou des analyses d'après match, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il n'y a pas plus facile que de regarder un match et de vous donner ce ressenti, alors que pour donner une réflexion d'un match à l'avance, ça demande beaucoup plus de travail. Et l'avantage c'est que pour une vidéo d'analyse d'avant match, elle peut se voir avant le match, mais on peut aussi la voir ou la revoir après le match. Donc pour ma première vidéo dans ce format, j'ai décidé de parler sur le match Brésil-Sénégal en prenant parti pour les Lyons de la Teranga. Après ça veut pas dire que je suis pour ou contre l'équipe de Sadio Mane, mais c'est juste qu'il faut être logique. Si j'avais choisi la thématique inverse pour cette vidéo, à savoir comment le Brésil pourrait battre le Sénégal, ça aurait pas vraiment été intéressant. Donc voilà, après juste une dernière chose avant de commencer la vidéo, j'ai prévu de faire la même chose pour France-Turquie et Algérie-Colombie. Donc si vous voulez pas les rater, abonnez-vous. En attendant, c'est parti pour comment le Brésil peut battre le Sénégal. Déjà quand il arrive, ce match sera une rencontre historique. Tout simplement parce que c'est la première fois dans l'histoire que les deux équipes s'affrontent, et en plus parce qu'on aura droit à un choc entre le champion d'Amérique du Sud et le vice-champion d'Afrique. Donc c'est vraiment un match qui pourra mettre en vitrine ces deux continents. Ensuite, pour moi, le Sénégal doit vraiment aborder ce match sans complexe. Parce que même si bien sûr en face ça reste le Brésil, je pense quand même que les Sénégalais sont capables d'accrocher cette Sélésao. Mais d'abord, ils devront faire attention au meilleur atout brésilien, et contrairement à ce que beaucoup vont penser, je fais pas allusion à Neymar. Pour moi, c'est qu'assez Miro la pièce maîtresse de cette équipe. Il faut savoir une chose, c'est que sur ses 42 matchs avec le Brésil, la Sélésao a perdu qu'une seule fois quand le joueur du Real était sur le terrain. Donc je sais pas si vous vous imaginez, mais la seule défaite qu'il a connue avec son équipe nationale, elle remonte à 2011 pour son tout premier match avec le Brésil. Sinon, il a absolument jamais connu la défaite quand il était sur le terrain avec la Sélésao. D'ailleurs, je sais pas si vous vous imaginez, mais sur les trois compétitions internationales où il était titulaire, il y a la Copa América 2016, la Coupe du Monde 2018, et la Copa América 2019. Pour sa première Copa América comme titulaire indiscutable en 2016, le match où le Brésil s'est fait éliminer, c'est quand il était suspendu. Et c'est pareil pour sa Coupe du Monde, c'est quand il était suspendu face à la Belgique que son équipe a perdu. Et pour la dernière compétition en date, comme vous savez, il l'a gagné. Donc en gros, ça veut tout simplement dire que le joueur du Real, il a jamais connu une île élimination à une compétition internationale avec sa sélection. Donc ça montre vraiment bien la solidité qu'il apporte à son équipe quand il est sur le terrain. Mais ça sera très loin d'être le seul obstacle qui fera face aux Sénégalais. La charnière centrale 100% parisienne, composée de Thiago Silva et Marquinhos, elle est aussi très très difficile à franchir. Mais attention, ça veut pas dire pour autant que le Brésil est complètement infaillible défensivement. Je pense juste que le Sénégal devra chercher le danger sur les côtés, parce que c'est vraiment sur le flanc que les Brésiliens sont plus fragiles. Et quand on sait qu'offensivement, les élèves du Sénégal sont vraiment la force de cette équipe, on comprend très vite que c'est par là qu'ils devront passer. Du côté de Mané, il devrait y avoir Alves. Et je pense qu'en un contraint, si le joueur de Liverpool est dans un grand jour, il pourra facilement faire la différence. On sait tous que même à son meilleur niveau, les qualités défensives de Daniel Alves, ça a jamais été son point fort. Après, le côté gauche brésilien devrait être composé d'Alexandro et de Neymar. Et je pense que la meilleure manière pour le Sénégal d'apporter du danger sur ce côté, c'est de faire montrer leur latéral droit pour qu'Alexandro se retrouve en deux contre un. parce qu'on connaît tous Neymar et on sait que ce n'est pas lui qui fera les efforts défensifs pour suivre à chaque fois le latéral sénégalais. Et puis même s'il le fait, je pense que c'est la meilleure chose pour le Sénégal parce que premièrement, ça va beaucoup le fatiguer. Et deuxièmement, il n'y a rien de mieux pour l'adversaire que garder Neymar loin des 30 derniers mètres adverses. Après, vous allez me dire que s'il n'y a pas Neymar qui descend, il peut quand même y avoir Casemiro qui vient aider sur ce côté. Premièrement, je vais vous répondre que Casemiro sera déjà bien occupé de l'autre côté avec Mané. Et en plus, même s'il devait se déporter sur ce côté gauche brésilien, ce serait une très bonne chose parce que ça laisserait Mané en un contraint face à Alves. Ensuite, une autre faiblesse défensive du Brésil, c'est sur les phases arrêtées. Depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur de la CLSAO, le Brésil a encaissé 60% de ses buts sur coupé arrêté. Donc les joueurs d'Alioucissé devront en provoquer un maximum et devront surtout bien les maîtriser. Parce que c'est vraiment là où il faut appuyer. Surtout qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en moyenne, cette équipe du Sénégal a 5 cm en plus que celle du Brésil. Donc cet avantage par la taille pourra être favorable au Sénégal que ce soit en phase offensive ou en phase défensive. D'ailleurs, c'est en gagnant leur duel sur les phases arrêtées défensives que les Sénégalais pourraient faire mal en contre-attaque avec la vitesse de Mané ou bien Ismail Assar. Mais bon, c'est pas sur les phases arrêtées défensives que les Sénégalais auront le plus de danger. Mais c'est vraiment dans le jeu où les Brésiliens vont poser beaucoup de problèmes. D'ailleurs, je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler les qualités de Neymar, Coutinho, Firmino et autres. Le Sénégal devra vraiment rester vigilant et bien organisé. Je pense même que pour le coup, ils seront obligés de faire beaucoup de fautes pour profiter, comme j'ai dit plus tôt, de leur supériorité sur leur coupier arrêté en empêchant Neymar et ses coéquipés de développer leur jeu. Et sinon, il faudra vraiment qu'il dédique sa gueille face à un gros match un peu comme ce qu'il avait proposé face au Real. Et son but, ce sera vraiment d'empêcher les milieux brésiliens de trouver les ailiers. Parce que je pense que c'est vraiment sur les côtés que les Sénégalais vont plus souffrir. Parce qu'autant dans l'axe, la charnière Sané-Coulibaly devra être très solide et sur les côtés, il y a plus d'incertitude, surtout à gauche avec la blessure de Savali. Donc les deux ailiers sénégalais devront vraiment travailler défensivement, que ce soit Mané ou Sar. Mais heureusement pour le Sénégal, c'est vraiment quelque chose que les deux joueurs ont l'habitude de faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et si c'est le cas, on se retrouve pour le même type de vidéo pour Algérie-Colombie et France-Turquie.